Musique Et bonjour à tous, c'est Akuri sur le Legacy Challenge Alors, on en était où ? Alors, on a notre vieux yogi qui est toujours là Pourquoi t'es pas couché, toi ? Mouais, ça va ! Ah, le monstre ! Bon, attendez, attendez, attendez Toi, tu vas te coucher immédiatement Tu n'as rien... Ah bah... Trop peur pour dormir dans un lit Euh... Attendez, 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 attendez Parce que normalement, sur les murs, là, il y a des trucs... Ah mais il n'y en a plus ! Non, parce que ces trucs-là permettent de faire fuir les monstres D'habitude, j'en mets dans les chambres, mais là... Voilà ! J'ai dû zapper Voilà ! Parce que sinon, ils vont repasser leur temps à se lever à cause de monstres Attends, attends, ma puce, toi, tu vas dormir là ? Euh, oui, du coup, il est réveillé aussi ! Tu te couches, tu dors, point ! Euh... Ta sœur... Non, ta sœur... Elle est partie au WC et elle ira se coucher après, voilà ! Pupus, elle va dormir dans le fauteuil, du coup... Couche-toi, ma gande ! Voilà ! Ok, là, ça dort, et là... Pourquoi, officiellement, elle ne dort pas ? Ah ah ! Ah 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 ! Ok ! Euh... On ne peut pas lui dire d'aller prendre une douche, sérieusement ! Ça devient compliqué, ton affaire ! Bon, allez ! On est mardi, aujourd'hui, qu'y a-t-il ? Alors, on est de repos pour Amélie, on bosse du côté de Paolo... Emma bosse aussi, et elle n'a toujours pas les points... Et les gamins, bah, les gamins, les deux plus grands vont à l'école, et pas les autres... Tu... Genre, sérieusement, tu es dégoûtant ! Non seulement, il vit ici, en total squat, mais en plus... Voilà, quoi ! Bon, je pourrais lui dire de partir, mais bon, voilà ! Le pauvre, il est peut-être SDF à l'heure actuelle, donc... C'est bientôt l'anniversaire de Théo ! Ah, on va avoir un enfant de plus ! Ah, Pupus, tu retournes te coucher dans ton lit ? D'accord ! Bon, bah, c'est bien ! T'as bien fait ! Oh, bon sang ! Demain, ça va être la galère ! J'ai qui qui reste à la maison ? J'ai Amélie ! Et bah, Amélie, ça va être... Ça va être la galère pour toi, je te l'annonce d'avance ! Bouchou, t'es pas encore totalement remis, mais tu vas aller regarder la télé, parce que... Je sais pas, au moins, regarde la chaîne ! Culture ! Tiens, c'est très bien, Culture ! Euh... Voilà ! Ce côté, elle a dû faire ses devoirs, je pense... Ah bah, elle n'y a plus ! Qu'est-ce que t'as encore foutu de tes devoirs ? Tu les as laissés dehors, c'est parfait ! Réussir haut la main les devoirs ! Oh, ils sont faits, ils sont faits, ils sont faits ! Ah non, 52% ! Ah, bah... Zo, allez ! On va réussir les devoirs, hein, on va finir ça ! Allez, on sort du lit ! Il est déjà 6h, là, il va falloir bouger, hein ! Les deux tout-pios, euh... Ben, ils restent pour l'instant là où ils sont... Dis donc, tu étais déjà sur ton smartphone ? On n'est pas sortis, hein ! Amélie, euh... Bon, écoutez, je vais la réveiller parce qu'elle me perturbe, là, avec son... Y'a besoin qu'il a failli se noyer dans la baignoire, parfait ! Ah, regardez, elle me perturbait parce que... Elle est officiellement pas couchée, mais elle l'est... Ah, voilà ! Non, ça me perturbait trop ! Euh... Tu es censé les réussir ? Oh, la main ! Qu'est-ce que... Ah, bah oui, ça semble sale ! Bah, ça semble sale, ça semble sale ! Ah, écoutez, y'a pas de calée dans ici aussi, hein ! Y'a tellement d'endroits pour aller faire tes devoirs, et t'es obligé de te... Enfin, tu t'es obligé de venir là ! C'est... La matinée va être compliquée, je le sens ! Toi, t'as fait tes devoirs au moins ? Ouais, ça va ! Bon, t'es le seul en forme, toi ! Euh... Amélie, tu nous fais quoi ? Mange tarte aux pommes, oui ! Y'a plein de trucs dégueulasses autour, je suis d'accord, mais il va falloir les jeter juste après ! Et de ce côté, Paolo, tu vas te réveiller parce qu'il va falloir que tu allais faire un peu de sport ! Tu prends des trucs à manger, prends des restes, et tu vas aller faire ton sport ! Il faut que tu montes en grade ! Et bah, elle va bosser aussi, donc... Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, ils sont tous couchés à point d'heure ! Bon, on va faire besoin de sens inverse, tu prends des restes, et après t'y revaissez ! Voilà ! Et t'auras même le droit de prendre une douche ! C'est... Ah, Laura, ça va mieux ! En plus, elle a... À la dernière création, personne n'a voulu jouer avec moi ! J'ai dû rester dans mon coin, si cela arrive de nouveau, que dois-je faire ? Demander aux autres enfants de le rejoindre, va le dire aux instituteurs ! Bah non ! Vaut mieux que t'ailles demander aux autres enfants ! Ça sert à rien d'aller se plaindre à l'instituteur ! Ouais, ouais... Y'a quand même le côté euh... Oui, je m'ennuie, ça va pas, mais bon... Je veux dire, si on t'embête pas, tu vas pas aller te plaindre ! Bref ! Euh... Amélie, tu manges tranquillement, tu te mets dans l'état, hein ? Parce qu'il y a du boulot ! Tiens ! Ah, il est en partie au cimetière ! Je vous assure, je vais lui bloquer l'accès ! Je vais lui bloquer l'accès au cimetière ! Verrouiller la porte pour euh... Tout le monde, sauf le membre de foyer ! Voilà ! Tire un peu au cimetière ! Non, parce que là, ça commence à me fatiguer un petit peu ! Euh... Bouchon ! Tu te lèves, tu vas aller voir ton père, tu vas lui demander de prendre un bain ! S'il t'arrive à l'attraper ! Je sais pas où il va, là, mais... Il s'en va ? Il s'est dit, oh là, il y a une corvée qui arrive, je me barre ! Ah bah ouais, c'est ce qu'il a fait, ok ! Bon, il est parti au bout de trois jours, quand même, hein ! Euh... Bon, Bouchon, du coup... Euh... Oui, tu... Attends, euh... Ta mère, elle en est où ? Tu... Tac, et tu donneras un bain, effectivement, aux deux de toute façon ! Donner un bain à Théo ! Et ensuite, tu as donné un bain à Caroline ! Les deux sont dégueulasses ! Donc, Amélie, c'est bon ! Euh... Toi, tu... Tu pourras nettoyer... Oh, on a le... Oh oui, Théo ! Regardez-moi ça ! La mère indigne ! Amélie, tu t'en occupes, hein ! Et pourquoi tu t'occupes de Caroline ? Tu t'occupes de Théo ? Tu vas tout de suite lui donner un bain ! Donner un bain... Bon, ça passe par parler, quoi, pour commencer ! Mais bon, je veux juste qu'elle commence par Théo ! Parce que Théo est réveillé, Caroline ! Bon, ça va ! Bon, nettoie ça, quand même, parce que c'est dégueulasse ! Et il te faut quoi pour monter, toi ? Bah, de la prog ! Tiens, monte un peu le charisme, plutôt ! Faut plus rapide ! Toi, écoute... Fait travailler les abdos ! Allez, allez, allez ! Il est dans un état ! Ce pauvre gosse ! Il va falloir faire son anniversaire, en passant ! Oh, Yogi, il est fatigué ! Oh là là... Je sais pas s'il va tenir encore longtemps, lui... Ok... Je sais pas ce qu'il y a fait, mais... Oh, l'eau ! Un instituteur a surpris l'eau en train de copier sur un autre élève pendant un contrôle, et l'a envoyé chez le directeur. Je suis sûr que c'est une erreur, faites-lui repasser le contrôle. Euh... Non, mais s'il est vraiment copié... On va croire le professeur. Attends, regarde, 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 c'est le bordel là ! Avant de partir... Surtout, t'as toujours pas gagné ton point de compétence ! Tu t'es arrêté comme ça, mais euh... Non, bah tu reviendras à le refaire après. Alors c'est très aléatoire pour les applications, donc je pensais que... Ça ferait un peu comme pour les livres où c'est un truc fixe, mais pas du tout ! Parce que là, des fois, je rapporte 200 sur une application, des fois 30, des fois... C'est totalement aléatoire ! Voilà ! Ça, c'est fait ! Et hein, tu t'occupes de Pichoun ? Allez ! Donnez un bain... Ah, Caroline ! Pour l'instant, moi je vais m'occuper de nourrir le bout de chou, parce que c'est pas ça, hein ! Plus de choix, ouvrir... On a quoi dans ce frigo ? Ah bah y'a de la tarte aux pommes ! Eh bah écoute, ça sera la tarte aux pommes pour tout le monde ! Tant pis ! Tiens ! Viens prendre la tarte aux pommes ! Oh, cette tête ! Gamma maltrise et martyrisée ! Mais regardez-moi la bouillie ! Bon, tu t'en occupes ou tu fais quoi ? Tu la regardes dans les yeux ? Où sont-ils tous passés ? Elle n'a parlé à personne depuis tellement longtemps... Mais... Bah écoute, si vous arriviez à... Je dois te sortir du lit ou ça va aller ? Non mais elle a pas réussi à sortir du lit ! Attendez... Voilà ! J'ai même pas eu à toucher ! Amélie, tu donnes un bain à ta fille ! Donnez un bain ! Allez, tout de suite, maintenant ! Donc ton fisson se débrouille pour manger déjà, hein ! Oh bah oui, ça pue ! Bah ouais ! Euh, pourquoi t'es pas... File au boulot ! File au boulot ! Non, non, tu files au boulot là, tout de suite ! Allez ! Ok ! Donc là, ça commence à s'arranger. Là, ça va un peu mieux aussi. Voilà ! Ah mais Bjorn, il est peut-être juste parti travailler en plus ! Je suis en train de capter ! Ça se trouve, il va revenir après ? Compétences niveau 5, ça commence à bien monter, hein ! Compétences niveau 7, ah bah voilà ! Tu y arrives, peu à peu ! On en est où ? Il faut passer niveau 8 ! Eh ben... Euh, tu bosses dans 3 heures ! Attends, on va te laisser te reposer un peu, parce que là, tu vas être... On va monter un peu le charisme, tiens, ça te changera. Tu veux quoi, un ballon ? Ah non, tiens, une balle pour animaux ! On en a déjà plein, hein ! Laissez de faire un bébé à Emma ! Oui, ben, je crois qu'on a déjà tout ce qu'il faut, hein ! Tu... Bon là, c'est quelqu'un ! Alors, Pichoune ! La deuxième, elle vient prendre une part ici. Oh bah, c'est bon, elle était déjà partie pour le faire. Euh... Amélie, c'est quoi comme point qu'il te manque ? Gastronomie ! Eh ben, tu vas préparer des repas gastronomies pour ce soir ! Enfin, pour ce soir, pour tout à l'heure, pour... Peu importe. Euh... Non, 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 la pièce montée est bien là. Ah ! Pourquoi je l'ai pas trouvée le jour de... Cheesecake, asperges... Euh... Non, à partir sur les trucs pas trop gras, parce que... C'est cher, mais bon. Euh... Je veux éviter que... Qu'ils deviennent tous bouboules. Je... Comprenez bien que quand je dis ça, Moi, personnellement, je suis moi-même en surpoids, donc... J'ai pas grand-chose à dire, mais bon, si je peux éviter à des... À mes Sims de l'être, hein, voilà, c'est... Si je peux leur éviter d'avoir mes soucis, c'est tout aussi bien. Ah oui, les projets, là. Faudrait que je les pousse, d'ailleurs, il y a des projets un peu partout, là. Euh... Allez, on va les vendre, parce que bon, de toute façon, ça sert à rien d'autre. Oh, ça peut faire de la décoration, ça, ça peut... Allez. Un petit volcan... Je sais pas ce qu'on va foutre du volcan, hein, sérieusement... Euh... Ouais, allez. Surtout un volcan vert, hein. Je pense que ça peut faire de la... Ça peut être un jouet, à la limite, mais... Ils peuvent jouer avec. Même pas. Ouh là, en colère. Ah, c'est le sucre. Le sucre, le sucre, le sucre. En plus, elle mène aux humeurs. Oh, c'était trop chou. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est cassée ? Non, 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 non. On va pas casser. Tu vas jouer avec, si tu veux. Mais on casse pas. C'est quoi, cette affaire ? Euh... Voilà, pique ta crie, ça fera du bien. Ok. Amélie, elle est au boulot. Ça bosse dur. Tu rangeras le gâteau après. Offre de rachat. Une entreprise concurrente contacte Emma en privé pour lui proposer d'acheter sa nouvelle enceinte légère, comme une plume. Emma peut trahir ses principes et empocher l'argent ou garder son produit en espérant qu'il marche. J'ai pas compris. Attends, je vais l'acheter, ça nourrit les cinq légères... Ah ! Elle a créé un produit et on lui propose de l'acheter. Euh... Non, tu le gardes. Elle sait que le concurrent n'aurait pas fait d'offre sans bonne raison. On n'a rien de temps. Il tente le tout pour le tout et triple son offre. Elle sait désormais que son idée va être un énorme succès. Raison de plus pour le garder. Après, ça dépend de l'entreprise où on bosse, mais a priori, elle fait partie de l'entreprise et elle imite une patronne. Donc... Voilà. Tiens, ma puce. Apprends à nettoyer. Non, tu sais pas encore faire ça ? Ok. Bon, écoute, va jouer. Allez, va jouer avec la poupée, avec Théo. Comme ça, vous êtes tous les deux contents. Et... Tiens, en passant, on va être obligé de faire un gâteau quand même. Ah bah tiens. Parfait. Bah tu rangeras ça aussi. Et tu vas être obligé de refaire un gâteau en fait, ma grande. Je suis désolée. On va faire un tiramisu. Je sais pas si on peut servir des tiramisu comme... Comme gâteau d'anniversaire. C'est bon le tiramisu. Je suis très douée pour faire du tiramisu. C'est peut-être le seul gâteau que j'ai bien cuisiné. Ouais, alors je fais pas comme ça quand même. Je... Oh, je... Bjorn, je pense beaucoup à toi. Ouh, c'est mignon. Tu lui renverras un SMS. Envoyer un SMS. Ah là, faut... C'est pas bon signe. Euh... Envoyer un SMS. Non, il y a peu Bjorn. Ok. Il doit être au boulot. C'est pour ça qu'il est pas là. Alors, si je la vois mettre son tiramisu au four, je rigole. Non, c'est bon. Non, va les... Elle a déjà se découpé. Elle a pris une portion directe. Bon. On va mettre un frigo et puis tu vas faire un autre gâteau. Ils ont que des gâteaux dans ce frigo. Bah, du coup, on va partir sur un vrai gâteau. Parce qu'apparemment, ceux-là, ça passe pas. Euh... Préparer un repas gastron... Non, bah non. Tiens, et si tu montes en pâtisserie? Préparer des pâtisseries. Non, c'est que des petites pâtisseries. Euh... Cuisiner. Un gâteau... Confetti bleu. Ce qui m'a l'air très... Bizarre. Allez. On va faire ça. C'est... 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 Voilà. On casse rien, hein? Oulala. Ça grogne, ça grogne. Ils ont faim. Voilà. Ils ont faim. Et c'est le sucre en même temps. Alors. On va ressortir ça, finalement. Auréa. Ils vont manger du homard, hein? Écoutez. Nos gamins... C'est... Ils sont élevés... Avec... De la nourriture. Un poil... Un poil trop haute, je pense. Hop. Tiens. Note en hausse. On a un pour les deux. Voilà. Bon, ils sont un peu fatigués, mais... Allez. On va parler devoir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça râle. Elle est fatiguée. Bah, tu vas faire tes devoirs et tu vas te coucher. Ok. Et l'un qui mange. Et l'autre qui mange. Et l'autre qui mange. Paolo, t'es pas partie bosser? Paolo, t'es pas partie bosser. Je rêve. Mais oui, je sais bien qu'il n'est pas partie bosser. C'est quoi? C'est le patron. ben non tu répondras tu répondras pas tu vas tu files à les ou des cages le couple voilà paolo est parti pour travailler donc c'est bon on a tous les gamins et amélie à la maison tu rangeras le homard après ça rien qui a sorti mais regardez-moi ces gamins qui mangent du homard quoi les gamins de luxe comme elle est snob tu c'est bon tu l'as préparé 2000 à ramène waouh allez bougie d'anniversaire et qu'est-ce qu'il fait aider à souffler les bougies pour théo on pourra attendre un peu en fait mais ça m'arrange à émettre qu'ils soient un peu plus grands tous parce que là c'est un peu galère aïe qui va saluer non ok il manque du divertissement mais alors très très méchamment joué avec on peut jouer tout en barca tu as joué avec tes deux enfants ça va faire du divertissement et c'est une vie sociale pour tout le monde allez jeu de société pour tout le monde c'est à motiver tout le monde dites moi ainsi au fur et à mesure ils se relèvent ils ont l'air content qu'elle est oh le stress de la situation c'est bon c'est pas tombé allez suivant suspense qui va perdre ou là elle est pas contente faut y aller doucement ça c'est un jeu de stress non toujours pas ah eh ben c'est vincent bon ça se passe comment de l'autre côté t'es pas censé aller fêter ton anniversaire toi pour les bougies à amélie 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 qui s'est encore perdu entre temps et après tout le monde ira souvent les gamins et les gamins iront se coucher mais 17 heures quoi oui tu vas y arriver amélie on croit en toi tu es encore en pyjama depuis ce matin par contre faire perdre le faire perdre la masse et c'est pas bon pour le moral apparemment alors théo vieillis sélectionner l'aspiration et très caractère pour remplacer pot de colle ah oui c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de ce côté là à chaque fois on tourne un peu sur les mêmes enfants très sociables créativité allez on va dire que voilà que je commence hop ah oui et du coup on va lui mettre non 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 pas geek on a déjà soigner ça peut être pas mal pour compenser avec son père ils apprécient manger quelle que soit la qualité ils peuvent manger de la nourriture gâtée ils peuvent chercher de la nourriture dans les poubelles non ils ont la nausée en voyant des bestioles dégoûtantes les sims en train de vomir de la violence ou un décès ces sims sont mal à l'aise dès qu'ils sont en proximité quelque chose de sale initier allez on va partir sur initier bon pour l'instant ça lui pas très utile à ce stage là mais écoutez j'ai presque pas à le changer en fait bon si il a tenu mais côté visage je trouve que c'est pas si mal hop au frigo et oui tu peux être couché par contre du coup il faut que je te sorte un nouveau lit hop ça ça va dans l'inventaire et on sort voilà tac tiens réclamer et tu vas pouvoir aller au WC et aller te coucher tiens parce que demain t'as cours première journée elle elle va se coucher tout va bien il continue à jouer tout va bien du social bah ça te fait pas monter le social ça ? sérieusement ça fait pas mon télé social ? c'est un peu couillon éteins la télé s'il te plaît vraiment dingue cette télé bon bah écoutez on a trois qui ont grandi c'est pas si mal toi tu as tout pour être augmenté donc c'est bien aussi bon écoute fais ce que tu veux t'as bien raison bon ça a bien remonté le divertissement pour tout le monde c'est déjà ça par contre ça a faim allez on va prendre des restes prendre des restes allez prendre des restes tiens on va te coucher plus tard on va manger avant qu'est-ce qu'il y a ? t'es coincé ? rentre dans la maison déjà voilà non va pas te coucher tu vas chercher à manger tu vas te coucher après oh tiens t'as pas fait tes devoirs d'ailleurs attends t'attends ouais si allez on les envoie se coucher c'est pas si grave non Frédéric on ne vient pas te voir tu vas aller prendre tes restes ou ça se passe comment ? merci tu étais en train de nous faire quoi là ? tu crois qu'on n'a pas vu que tu l'as mis partout à côté ? par contre faut que tu arrêtes de préparer des cocktails que personne ne boit bref compétences niveau 5 ? ah je pensais qu'elle était plus haut bon bah écoute tu prendras un cocktail vu qu'apparemment c'est quoi c'est du rum ouais non mais elle prépare un truc ah si elle est partie chercher une assiette d'accord alors elle ramène tous les alcools ok non mais arrête d'en préparer ça suffit va boire ce que t'as pris oh en fait elle aime les préparer mais elle n'aime pas les boire je crois et après tu vas t'entraîner aux fléchettes tiens si ça t'amuse elle a l'air de vouloir s'entraîner aux fléchettes donc donc début du prochain épisode bien entendu on va faire le changement de de vêtements pour pour Théo bon Bjorn n'est pas revenu encore je sais pas ah oui il est agent secret Bjorn donc il travaille peut-être de nuit oui on se demande un peu comment il peut être agent secret on est d'accord mais voilà c'est non 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 Yogi tire pas cette tête s'il te plaît ouais relève toi un peu tout va bien tout 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 Emma est partie se coucher mais alors la vitesse de l'éclair je ne l'ai même pas pu partir lui il fait oui je suis un petit garçon bien élevé Théo Pions demain premier jour d'école et Caroline et toi tout va bien on en est où sur Laura côté âge encore quelques jours 4 voilà c'est quoi besoin de faire du bruit elle fait entendre sa voix au monde entier elle hurle elle fait du je me souhaitais pas d'avoir mis ça mais c'est drôle ouais non les autres ils ont pas donc j'ai dû lui mettre je me souviens pas après il y a des trucs qui apparaissent au fur et à mesure donc tu as fini avec tes fléchettes allez va te baisser va te coucher et on pourra coucher tout le monde dis donc ah oui t'as été augmenté mais en fait tu bosses plus tard le soir elles sont très jeunes tes chaussures ouais ouais t'es fatiguée bah je comprends allez tu vas prendre une douche et quand même on va tuiser un petit peu je suis désolé mais faut que tu montes donc il est tendu il est capable de permettre d'évacuer le stress ouais bah tu vas plutôt voilà allez tu montes un petit peu je te demande même pas de faire trop pourquoi tu ferais une petite caressa yogi non bouge chasser non surtout pas je voulais mettre caresser et tu iras te coucher bouge même plus allez lâche l'affaire c'est bon tu es crevé une petite caresse au chien pourquoi elle se réveille Arbeci vous avez l'habitude c'est mon téléphone il s'énerve tout seul tac allez bon tout le monde est au lit oui on est bon qui qui est réveillé Théo qu'y a-t-il bon bah écoute tu peux faire pour la première fois tes devoirs t'es jamais allé à l'école encore et tu pourras aller prendre effectivement des restes dans le frigo je vais installer des bureaux à tout le monde c'est pas une mauvaise idée en soi ça ils doivent mettre des petits bureaux dans leur chambre parce que c'est vrai qu'en fait ils ont rien pour bonner c'est bureau alors des petits bureaux un peu écoliers comme ça c'est mignon ou plus plus moderne ouais c'est plus moderne ça alors je mets les couleurs non pas en fonction de bon pour moi c'est un plaisir sur le bord c'est marrant les couleurs je les fais pas en fonction des j'en ai un peu rien à faire tisser garçon fille pancake pancake oui exactement ça peut être un sexe pancake on va enlever ça ils y jouent jamais en plus on va laisser au milieu de la pièce voilà et des chaises chaises à dessin chaises à dessin à dessin oh ça c'est le bon fauteuil ça on va pas mettre des feuilles des fauteuils super confortables non plus mais un minimum siège à deux droits seul à manger comme ça allez on a d'autres couleurs tac allez ça ira avec comme ça là c'est du bleu hop ça va avec et là c'est un espèce de c'est du rose allez hop voilà vous avez chacun un bureau maintenant venez plus me faire chier aller reviviser n'importe où surtout qu'ils ont leur propre lit quoi s'ils veulent aller reviser mais non faut qu'ils aillent sur un lit à côté un lit qui pue accessoirement apparemment allez on va préparer encore à manger on est plus à ça près non tu manges pas du tiramisu tu arrêtes prendre un petit déjeuner non cuisiner le petit déjeuner pour tout le monde et tu vas faire une salade de fruits tiens c'est très bien une salade de fruits et quand t'as fait ça t'iras nettoyer elle veut faire un checker ouais ouais non mais j'ai bien compris que t'aimais faire ça Théo écoute Théo tu fais de toi tout va bien c'est bon c'est prêt voilà bon Laura est réveillée et ça va être le cauchemar visiblement allez on va prendre une douche tac on prend une portion là il est parti pour prendre une douche je sais pas où tiens je vais prendre un bain ici et là et oui vous avez pas fait vos devoirs en plus bande de un bande de quiche ah si si il l'a fait oh ils les ont fait je me souviens pas de les avoir fait on va tant mieux on va tant mieux Emma est réveillée ça va plutôt bien ça tu peux le jeter ça sert à en foutre partout à force on peut voir les poissons qu'il y a dedans d'accord ok ok les cours commencent dans une heure pour tous les gamins ça va nous en faire attendez voir là euh j'ai pas eu l'annonce de la mort de de Yuki il est plus là non mais attendez attendez pause Yuki il est passé où il était là encore tout à l'heure il est disparu je l'ai caressé avant qu'ils aillent se coucher euh j'ai pas eu d'annonce et il est mort bon eux ils ont rien capté en passant ils sont tous pas au courant ok bon bah Yuki est mort je vais vous l'annoncer comme ça je suis tout aussi surprise euh ok bon et bah c'est le décès de nos toutous un de plus tac mais par contre euh il y a eu aucune annonce rien du tout quoi oh je suis bon bah au moins ils sont pas tristes c'est quoi qui était ok bon bah j'avais dit on va se quitter là dessus on va vraiment se quitter là dessus mais je suis perplexe quoi oula mais lave ta fille pitié Amélie donne lui un bain oh bah laisse là se manger avant paolo tu te réveilles tout de suite tu vas aller manger tu as plein de choses à faire dans la journée alors prendre une portion et après tirer à faire du sport et après tirer à faire du sport je crois qu'il a pas encore assez en sport ouais bon bah écoutez on va s'abandonner là dessus on n'a plus Yogi mais je sais ce que je vais faire pour le prochain chien au final bon y'a personne qui m'a répondu dans les commentaires Téo regarde ta mère elle fait rien ça tombe bien éducation punir pour avoir mis le bazar tu attends avant la fille à l'école là je te vois venir oh mais c'est qu'il fait le rebelle en plus Emma qui vient nettoyer d'ailleurs ok bon bah écoutez on se retrouve très bientôt pour la suite et il est court non ça te file en cours toi non mais je rêve il y a ma rebelle là Vincent bon ça va y'a bientôt fini et file bon allez cette fois c'est la bonne allez je vous dis à toute à bientôt à bientôt